... Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 13 mars 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h autour de la machine à café pour parler un peu news, série télé, film high-tech et tout et tout et un petit peu toute ma vie. Comme toujours autour de la machine à café, je suis seul mec qui n'a toujours pas de thune, qui est la machine mais qui raconte des blagues et qui est là pour vous donner des news. Parce qu'à la base, cette idée-là, elle est devenue de quoi ? Parce qu'on dit oui, ça serait bien sur Instagram, on raconte un peu ce que tu as reçu comme produit, ce qui s'est passé, machin, tu sais, faire un petit truc. Et voilà, et ainsi est née la crotidienne et ainsi est née une communauté qui suit la crotidienne, c'est incroyable. Alors, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas du tout sur la bonne page. Alors, j'en atteste, non, ici, non, ça, on s'en fout, on a fait ici, c'est quoi ma page à moi ? Alors du coup, je vais peut-être enlever le truc des moustiques, peut-être pas besoin. Voilà, en plus, je sais que ça te perturbe. Voilà, donc aujourd'hui, nanana, voilà, ok, donc c'est bon, on est bien sur la bonne page et tout. Ça ne vous dérange pas si je fais ça en même temps ? Le pire, c'est que je la prépare mais il faut que je garde un petit côté naturel, ce petit côté qui te plaît bien, bien évidemment. Allez, aujourd'hui, on remercie nos tipeurs de la veille. Encore une fois, l'émission est entièrement financée par vous. Vous pouvez me payer un café directement sur Tipeee et chaque fois que vous me payez un café, vous participez à notre tombola. Voilà, ce mois-ci, il y aura 4 gagnants, c'est sûr, et les gagnants choisiront dans notre panier le produit qu'ils veulent par ordre d'arrivée, à savoir qu'il y a minimum un Huawei Nova 4, des écouteurs FreeBone, des souris, des casques gaming, des accessoires pour smartphone, des couteaux Switch, mais il y a plein, plein, plein de trucs, voilà, il suffit, hop, chacun prendra un petit peu ce qu'il veut dans l'ordre d'arrivée. Je vais essayer de m'occuper des lots aujourd'hui ou demain, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de retard et voilà, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire semblant. Donc, nos tipeurs de la veille, Fabrizio de Guada, bravo, merci pour ton super chat, merci à Johan et merci à Naruzaki. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es petit comme ça, là, il n'y a pas moyen que je te... Je fais le truc, hein, je fais le dossier en même temps, voilà, merci mon pote, parce qu'il en a fait beaucoup hier, pour faire remonter un peu. 1172 cafés ce mois-ci, on est le 13, on est le 13 mars, et voilà, c'est ça, on en parlera, parce que du coup, on est quand même plutôt pas mal, voilà. Donc, vous pouvez participer en payant des cafés, ou en payant des cafés, en même temps, il n'y a que ça, sur Tipeee, chaque fois café, tombola. Alors, il n'y a pas, enfin, il y a beaucoup de tickets, mais il y a 600 ou 700 tickets, je peux dire. 700 tickets, il y a 4 gagnants, je veux dire, tu as 4 chances sur 700 de repartir avec un truc, quoi. Ce qui est beaucoup, quand même, tu vois ce que je veux dire. Mio ratio divisé par machin, tu es un peu l'escroc. Alors, d'une mesure où il y avait 800 tickets, à 4 chances, ça fait 1 chance sur 200, de repartir avec un lot incroyable, soit le lot magnifique. Mais le mois dernier, notre premier n'a pas pris le mini-PC, il a pris autre chose, donc du coup, le deuxième repart avec le mini-PC. Comme quoi, en fonction de ce que vous avez envie, tout le monde ne veut pas un Huawei Nova 4 ou des freebods, il veut dire. J'ai rien, il m'a demandé une photo dédicacée, tu vois ce que je veux dire, on en est là. Bon, allez, bien évidemment, bon, page Facebook, je ne suis pas trop actif actuellement, je suis très actif sur Instagram. Instagrams, alors si je fais comme ça, tac, tac, bon là, c'est la page, je n'ai pas besoin d'avoir. Je suis très actif sur Instagram, hier, vous avez vu mon panini que j'ai bouffé hier, voilà. Ce soir, c'est soirée hamburger et chicha, si tout va bien. Oui, ben, on a changé, on a changé les termes, mais oui, bien évidemment. Voilà, donc sur Instagram, je suis très actif, j'essaie de poster au moins tous les jours, une, voire deux, voire trois photos, par exemple. Bon, les feux du marabout, aujourd'hui, et si on partait en vacances la semaine prochaine, par exemple. Bon, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait mes objectifs du mois, le 13. Alors, on a cloué, on a clôturé. On a clôturé ça, aujourd'hui, j'ai une autre opération sponsorisée avec un logiciel de récupération de données. Ce qui n'est pas le truc le plus ouf que j'ai envie de faire, on est bien d'accord. La meuf, elle t'écrit, franchement, je n'ai rien à branler en plus sur Mac et tout. Enfin, voilà, j'ai tout ça, mais ça ne m'intéresse pas, ce que je veux dire. Bon, que je lui donnais un bon petit prix, tu vois, je lui donnais un bon petit prix. C'est toujours trop cher, bien évidemment. On en parlera tout à l'heure avec Spaisy. Donc, elle a négocié un peu et tout compte fait. Bon, je prendrais bien, ça fait un bon billet, là. Pas le plus gros, malheureusement, mais celui du dessous. Ça fait un petit billet sympathique, voilà, qui permettra de payer en vacances. Et donc, du coup, à faire avant le 20, bien évidemment, parce que c'est toujours la merde au cul, machin, que voilà. Mais bon, ça m'arrangerait bien, voilà. Donc, comme elle va payer d'avance, parce qu'ils n'ont pas le choix, ça permet de clôturer mon mois. Et moi, j'ai fait mon mois, voilà. Donc, je me dis pourquoi je ne partirais pas en vacances plus tôt la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23. Peut-être le 22, peut-être que je ferais la quotidienne et après, je partirais. J'ai regardé, en fait, bon, je pars dans le Nord. J'ai trouvé, il y a un hôtel, tu sais, ce n'est pas les hôtels de passe, mais tu sais, les hôtels un peu pas chers, là, à... Je ne m'en rappelle plus, mais à 3 heures de route, donc en version moto, c'est-à-dire à 80 sur les nationales et tout, d'après ce que dit Google. C'est que j'arrive toujours avant, avec le XADV et là, avec l'Autricity, pareil. Bon, voilà, à 3 heures, donc je partirais peut-être le vendredi après-midi, 3 heures pour aller là-bas. Et donc, du coup, il resterait le lendemain 4 heures ou 5 heures pour aller jusqu'en haut là-bas dans la Pampa. Ça pourrait être intéressant. Alors, bon, on est en mode GLG, c'est GLG pas en vacances, c'est GLG pas en vacances avec laptop, PC, batterie externe. Deux téléphones 4G, c'est-à-dire que ça a toujours été un peu le... Je ne vais pas dire ce qui amusait mes femmes de ma vie, mais GLG en vacances, c'est entre minimum une heure de boulot et trois heures de boulot, quoi. C'est ce que je veux dire. Une heure de boulot, c'est tous les jours répondre aux mails, faire les articles et machin et tout. En mode, là, comme c'est parti pour les vacances, c'est minimum trois heures de boulot pour répondre aux mails, machin et tout. Une heure pour faire certainement un peu des codes promo quand même tous les jours. Et une heure pour faire la quotidienne parce qu'évidemment, je vous emmène avec moi en vacances. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, du coup, suivez-moi sur Instagram. Si vous n'avez pas l'occasion de partir en vacances au mois de mars, vous, vous pourrez au moins, par procuration, partager un peu mes photos sur Instagram. Et bien évidemment, les accretidiennes du lundi au vendredi. Donc, il fera depuis l'hôtel, on upload. On ne change rien à ma vie parce que je suis un peu dans un genre d'hôtel et un peu upload en 4G. Et plus les accretidiennes, le mardi et le jeudi, bien évidemment, et les spéciales le samedi et le dimanche qui pourront peut-être prendre un peu du plomb dans l'aile le samedi et le dimanche. Parce que si je pouvais profiter de mes vacances un peu le samedi et le dimanche, j'aurais été obligé de retourner à 5h à l'hôtel. À voir. À voir comment je vais gérer ça. Mais je partirais bien le 22 ou le 23. Donc, du coup, je suis bien à la bourre. J'ai mis gros coups de pression là aujourd'hui à moi-même pour faire le midi JF1. Il ne me reste plus que le montage. Il me reste le HOM-TOM, le Oukitel et le AGM. Et les écouteurs. Putain. Vous en faites plus rapide ça. Voilà. Donc, au pire, je fais de la review, de la review, de la review. Même si je les monte après quand je suis en vacances. Au moins, je les ai en stock et tout. Et j'ai reçu un truc. Là, il faut que j'aille dans mon ancien village. Euh, là, attends. Transparent m'appelait. On est un colique pour vous et tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un truc de Banggood. J'attendais pas. J'ai demandé plein de petits trucs, toi. Comme les écouteurs, les machins. Ah non, j'ai les FreeBod et les TWS à faire. Oh, putain, la vache. Ouais, plus tout ce que... Oh là là, laisse tomber. Bon, je prends un peu d'avance. Je dis, même si je suis en vacances, il y aura les accretidiennes et au moins une review par semaine. Je prendrai un petit peu de l'avance, c'est ça. Donc, si on partait en vacances, pourquoi pas ? Tiens, j'ai des nouvelles de Spicy hier qui était venu. Le logiciel espion totalement interdit sur YouTube, machin et tout. Donc, bon. Bon, je l'ai vite enlevé la vidéo de l'autre parce que déjà, ils ont une mémoire de poisson rouge. Et ensuite, parce que c'est quand même un peu borderline leur truc, tu vois, machin. C'est espionne tes amis, machin. Même si je l'avais dit que je l'avais mis dans son lit de ma copine. Je suis désolé, c'était du bluff. Bien sûr, c'était du bluff. Quoi, j'ai ça à foutre. En plus, je crois que le... Au niveau des dates, ça ne correspondait pas déjà. Le ciel, j'ai eu bien avant. Je l'avais installé moi parce qu'il fallait que je fasse la version d'essai. Donc, sur un de mes téléphones, je l'avais désinstallé vite fait en faisant un bon nettoyage. Bien longtemps après, donc vous ne voulez pas... Donc, ce n'était pas la peine de lui écrire en disant « Et en plus, il y a un lucespion » parce qu'elle me l'a dit et en fait, c'était faux. Je sais. Mais oui, vous aussi, vous êtes con. Ah là là, il y a la moitié qui est en train de se dire... Mais oui, c'est la vie, c'est les feux du marameau. Je lui dis, mais va tout comme. Va voir un mec qui fait les téléphones, qui regarde. Tu vas dans les applications, tu vois bien qu'il arrête à m'installer. Ben, vas-y. Moi, je suis sûr de mon coup. Ah là là, quelle bande de langue de plus. Tu vois, comme quoi, vous vous croyez tellement malin. Que quoi de courant de faire ? Bon. Rêve le blaguerie. On n'est pas là pour rigoler, même si un petit peu... Bon. Aujourd'hui, alors, toujours le Roi-Oénovacat a gagné. La vidéo est en ligne. La vidéo a déjà fait ses 1000 vues. À savoir que là, il est 16h chez moi. Donc, il est 10h du matin chez vous. On a quand même caracolé les 1000 vues. Alors, bien évidemment, tout le monde dit, oui, mais moi, je préfère le M9. Ah ben, ouais, mais après, je ne suis pas pour vous le vendre. Moi, je suis là parce que le téléphone, il est très, très bien. Il est réservé à l'Asie. Après, ce que vous avez trouvé mieux pour vous, machin et tout, vous faites comme vous voulez. En fait, moi, je l'ai acheté déjà le truc. Donc, voilà. Pour vous, avec votre argent et l'argent du sponsor. Donc, qui était PDF élément dans l'histoire. C'est bien pré-roll. Elle était contente, la meuf. Tout compte fait. Parce que bon, un pré-roll, je n'ai jamais fait ça pré-roll. Tu vois, comme quoi, c'était ma première. C'était ma première fois. Je n'ai même pas eu mal. Elle me dit, il faut juste faire une petite vidéo, deux minutes, machin et tout. Je ne sais pas trop, tu vois. Alors bon, elle me dit, il ne faut pas faire capture d'écran, machin. Il faut vraiment que vous parliez par-dessus et tout. Donc bon, parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent leur faire des sacrées merdes. Bon, je fais un truc pour machin. Et puis après, moi, je mets mon PDF, machin, en version accélérée et tout. J'ai plutôt... Elle était contente. Elle était contente. C'est bien un truc. Bon, après, elle a voulu que je mette le lien en haut et tout. Mais voilà, comme bon, après, un petit billet quand même. Donc, ça fait plaisir. Nova4, c'est bon, c'est dans la boîte. Le sponsor aussi. L'achat, si vous voulez l'acheter. Donc, Gearbest. Il a baissé sur Gearbest. Il est à... Le Nova4, aujourd'hui, il est à 200... Non, 300. Attends, attends, je suis en train de te dire des conneries. Il est à 445 sur Gearbest, aujourd'hui. Le Nova4. 445, dois-je que venir ? Je ne sais pas, c'est un 190, ni 490, ni 449. C'est 445. Comment ça, j'essaie de t'envoyer ? Mais non. Ça ne va pas ça chez nous, bien évidemment. Bon. Donc, j'ai fait le Humidity GF1. Il ne me reste plus que le montage à faire. Ça, ça pourrait être torché demain matin. Ou au pire, je le mets dans le Mac. Je vais faire la révision du Tricity. Comme de toute façon, ça va durer... Tu vois, je veux dire, la révision de Tricity, tu sais, quand tu l'amènes, ce n'est pas quand tu pars. Il n'y a pas de rendez-vous, machin et tout. Donc, ça va durer un peu. Au pire, je fais le montage. Ah ouais, ouais, je vais faire le montage là-bas. Chez Honda. En même temps, je vais avec mon laptop et tout. Voilà. Donc, je vais faire le montage chez Yamaha. Parce que c'est un Yamaha, je vais faire le montage. Le AGM X3. Tant qu'il ne me met pas la pression, tout va bien. Le Rookie TELU25 Pro, ça aussi, il attendra. Ah, c'est lequel que j'ai oublié de mettre alors, du coup ? C'est le Home Tom. Oui, c'est le Home Tom que je n'ai pas vu dans ma liste. Le Home Tom C8. Ça, c'est vraiment un téléphone à 100 balles, 70 balles. Bon, pas d'urgence. Ça, on pourra... Après, je vais faire les reviews. Je vais faire photo, machin et tout. À part le Huawei, où j'ai fait quand même beaucoup plus de photos. Parce que... Parce que... Mais voilà. Donc, mettre... Faire un peu les plans, les machins, les tout. Parler devant la caméra. Voilà, 70 balles, quoi. Je ne sais même pas s'il est 4G en plus. Je veux dire, il n'est même que 3G, ça se trouve. Alors, un instant, s'il vous plaît. 6,3 pouces, 2Go de RAM, 6Go de ROM. Oui, oi, oi, oi. Pourquoi j'accepte ça, moi ? Je n'ai pas assez de retard. Bref, ça fait un de plus. On va toujours 50 balles. On vendra 50 balles. 50 balles. On les prend. 50 balles, 50 balles, 50 balles, 50 balles. Hop ! Et il peut partir en vacances. La semaine prochaine. Bon, sauf qu'à... De force majeure. Rebondissement incroyable. Coup de foudre, machin. Non, je reprolonge ici pendant un mois. Et je me casse. Nanana, voilà, bon. Nananer. Bon, Redmi Note 7 de... Non, elle n'en a pas. Gerbeth, elle a... On n'en a pas. Il n'y a pas de stock. Ah non, le Redmi Note 7, si. C'est bon, c'est le MI9. Comme vous m'avez demandé hier, je me demandais le MI9. Mais il n'y en a pas en stock. Il n'y en a pas, papa, 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 papa Gaillot. Bien évidemment. Bon, non, non, non. Et je n'ai pas fait les news du jour. Je suis en train de me... Bon, alors. News du jour. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Tiens, je voulais vous parler de l'opération Sponso. Parce qu'on a fait une petite opération Sponso, là, avec un vendeur Amazon, là, qui nous a pris un petit pack d'annonces. Donc, comme il a payé hier, c'est ça, je te dis, moi, je suis bien, là. On n'est pas mal. En plus, je n'ai plus de femmes à charge. Plus de maison. Tout mon argent est parti dans la maison parce qu'on avait un gros crédit. Maintenant, on n'a plus de maison. Tranquille. Et plus de femmes à charge. Le soir, et tout, tu vois. Enrichissement personnel. Bon, le code promo, c'est aspirateur à main. Il n'est pas mal parce qu'en fait, il n'est pas mal. Il ne fait que 40 balles. 40 balles, aspirateur sans sac, machin, pression et tout, là. C'est une petite opération Sponso. Il en a 10, comme ça. C'est la première, et tout. Il est bien venu. Il en avait fait un, déjà, sur le micro. Et tout le monde fait, ça a dû bien marcher pour lui parce qu'il y revient à la charge. Donc, c'est pas mal. On parlera de la news un peu du jour qui est passée un peu sur Instagram. Qui est un peu passée en loose day, hein. Qui est passée sur Instagram, où UMI, en fait, ne... Ils ont une... Voilà. Je ne sais pas comment. On ne va pas... Voilà. Ils sont... Et bien, ils annoncent le nouveau UMI DJ F1 Play. Ça va me dire, bon, le F1, je suis en train de le faire, voilà. Le S3 Pro, il est en train d'être teasé, machin, on ne sait pas trop. Et là, ils annoncent directement le F1 Play. Alors bon, rien de foufou. Si ce n'est que c'est le même que le F1, vu que je me suis tapé l'article. Qui, même processeur, machin. Au lieu d'avoir 4 plus 128, il a 6 plus 64. Donc, moins de ROM, mais plus de RAM. Ou plus de RAM et moins de ROM, comme tu voudras. Et au lieu d'avoir une caméra 16 plus 8, il a une caméra 48 plus 8. Alors, il n'y a marqué nulle part. Il parle nulle part de Sony IMX, machin et tout. Donc, ça ne doit pas être une Sony IMX. Soit c'est la Samsung, soit il existe une Omnivision qui est sortie à 40 millions de pixels. Parce que c'est la grosse tendance et tout. Bon, le UMI DJ F1, on verra ça dans la review. Il se négocie aujourd'hui à 170 euros. Vous pouvez trouver exactement les liens en bas dans l'annonce. Il se négocie à 170 euros chez Banggood et tout. Donc, pas mal. Alors, bon, le F1 Play, même s'il y a plus de pixels, plus de RAM et moins de ROM, il se négocie 206 euros actuellement sur... 206 euros sur AliExpress, leur AliExpress officiel. Je trouve qu'il y a vraiment très, très, très peu de différence. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, 4Go de RAM avec Android 9, c'est pas mal. Tu vois, 6, c'est mieux, oui. Alors, est-ce que 6 plus 64, c'est mieux que 4 plus 128 ? Presque, presque. Parce que il vaut mieux peut-être un peu plus de RAM pour pouvoir libérer un peu l'appareil. Moins de ROM 64Go, à savoir que tu as le procès de mettre une microSD. Donc, j'aurais tendance à dire oui, c'est peut-être un peu mieux. Après, la caméra de 48 millions de pixels, ça dépend aussi du traitement logiciel et comment ils vont gérer un peu le dossier. On verra que déjà, la 16 millions de pixels fait quand même de plutôt jolies photos, de belles vidéos. Est-ce que la 48 fera vraiment une différence à 30 balles, 35 balles ? Là, rien n'est moins sûr. Bon, après, il faudra attendre que ça sorte déjà. Là, il est en précommande, machin. Est-ce qu'ils vont faire un giveaway, machin ? Est-ce qu'ils vont venir vers moi, Obi-Wan ? Il faut faire une vidéo et tout. On verra, on verra. Pour l'instant, nous, on n'est plus en deal avec eux. Il n'y a plus de pack article, il n'y a plus rien. Là, j'ai fait l'article ce matin parce qu'il est juste tombé ce matin. Et je me suis dit qu'au niveau du SEO, c'était très bien de faire l'article en premier, d'attaquer le premier là-dessus et d'en parler dans la quotidienne de ce soir. Par exemple, on en remettra un petit coup dans la review. Histoire de taper un peu de bien putaclic. Je crois que leur téléphone, quand on a fait la vidéo, le F1 versus Pocophone, elle a bien marché la vidéo, je crois. Je regardais un petit peu, on a des vidéos qui font 20 000 à 30 000 vues. C'est que ma queue est plus grosse que ta queue. Bon, allez, on parle un petit peu de Huawei. De Huawei, bien évidemment. Bon, qui sont partis sur la lancée de mettre la fessée à Samsung, bien évidemment. Bon, il est clair que leur Huawei Mate X, pour moi, il n'y a pas photo, il est vachement mieux que celui de Samsung. Après, encore une fois, on est dans les premières générations de tout ce qu'il faut. Si vous avez déjà regardé un Nokia 3210, maintenant avec le recours, c'est nul. Mais quand on avait un 3210, c'était la classe. Et quand on avait le 3310 qu'on pouvait mettre la musique de MacGyver dessus, je peux dire que là, 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 on se la pétait, quoi. Alors après, quand on a eu un 8210 avec un écran couleur des calculatrices, ouuuuh, après, je veux dire, jusqu'à OM95, où là, on avait carrément une caméra et un slide, ouuuuh, c'était la classe de chez la classe de chez la classe, tu vois. Et pourtant, c'était quand même bien, maintenant, avec le recul, c'était quand même pas glorieux. Bon, là, dans le pliable, on est pareil, on est sur une technologie qui est quand même un petit peu nouvelle et tout. Huawei annonce bien que, bon, peut-être pas cette année, parce que là, on est vraiment dans le mode prototype, mais que les téléphones pourraient facilement et rapidement arriver à un coût à 1000 dollars. Bon, à 1000 dollars, ça commence à devenir un peu plus raisonnable par rapport à l'innovation technologique qu'apporte l'appareil. et ils estiment que d'autres fabricants OM chinois vont se mettre après dans la lancée et qu'on pourrait facilement trouver des trucs à 500 euros, voire 600 dollars, voilà. Avec des configurations tout à fait honorables, mais cette technologie-là pourrait être vachement plus démocratisée. Ce qui va très, très bien avec ma news d'après, c'est le Moto Razer Foldab se dévoile un peu plus avec un écran de 6,2 pouces. Alors, en fait, tu vois, ça serait un 6,2 pouces qui se plie. Donc, du coup, tu aurais peut-être un truc qui va faire 4 pouces, quoi, tout petit, qui s'ouvre et tout. Donc, bon, là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste par rapport à la tendance actuelle. C'est-à-dire qu'un écran de 6,2 pouces en 18 neuvième, c'est aujourd'hui tout ce qui se fait. Après, qu'on puisse le plier comme ça, machin, pour avoir un truc beaucoup plus compact, c'est forcément quelque chose qui pourrait être le plus viable à court terme dans un tarif raisonnable. Bon, un Snapdragon 710 pour Android, 6 GB de RAM et tout, on est bien d'accord qu'on est quand même sur de la base. 4 plus 64 ou 6 plus 128, c'est pas mal. Il n'y a qu'au niveau des batteries que ça fait un peu flipper. Il y pourrait arriver qu'une batterie de 2730 mAh soit peut-être deux petites batteries ou qu'une seule balle batterie. Deux petites batteries ou une seule grosse batterie. On regarde, il y a double écran quand même. Ça serait plutôt pas mal. Donc, peut-être un petit écran E-ing. Donc, deux petites batteries, 2700 mAh, c'est quand même un peu léger. Donc, de là, la réponse à mon avis, c'est de dire oui, mais attention, il y a une charge super rapide à 27 watts. Ça veut dire qu'à midi, tu n'as plus de batterie, d'accord ? Mais tu vas à la Cantos, tu recharges et je veux dire en 10 minutes, tu lui mets sa race à 27 watts et le truc, il est quasiment chargé pour tenir jusqu'au soir. Donc, oui, à voir est-ce qu'il y aura un peu d'induction pour faire la classe, machin et tout. Bon, pour l'instant, on est sur de la rumeur de spéculoos. Mais, bon, pour l'instant, vous voyez, la technologie est en train de se mettre en place. Les offres commencent à arriver. Elles ne sont pas toutes incroyables, encore une fois. Mais ça se démocratise tout doucement et ça peut-être, ça peut-être, ça peut-être. Si on doit parler, tiens, le Geek TV. Ah, le Geek TV. Je rigole parce qu'après, je vais vous raconter une petite anecdote sans citer personne, bien évidemment. Mais on est revenu vers moi, une personne qui a fait une interview, qui me dit oui, tu reviens, on fait un échange de bons procédés. Tu mets un lien, je mets un lien. Je me dis non, on ne fait plus ça. Vous êtes trop nombreux maintenant pour mettre des liens, des liens. Je me dis maintenant, je voulais faire, c'est legeek.tv. Tu as une vidéo sur YouTube, tu la mets sur YouTube, machin. Après, tu viens là, tu mets le lien. Le seul truc que je te demande, c'est en échange de mettre mon lien dans ta description. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai quand même validé cinq vidéos. La mienne, d'accord, mais quatre vidéos de nouveaux. Donc, on a un peu de Carlo, on a un peu de Geek Tech. Et les autres vont tomber dans la journée. Il y en a jusqu'à midi, je crois. J'ai mis huit, neuf, dix, onze et douze. J'ai mis une vidéo toutes les heures. Donc, je remercie grandement tous ceux qui veulent faire la promotion de leur chaîne sur legeek.tv, bien évidemment. Qui mettent un lien en retour parce que c'est un peu le jeu. Et qui permettent, en fait, du coup, à l'aventure de continuer comme ça, sans rien ni personne. Parce que tous ces gens partagent chez la ville et machin, les trucs. On a bien vu que tous les gens qu'on a aidés ou qu'on a essayé de pousser un peu. Bon, après, au niveau du retour, on est d'accord que tout le monde attend que ça marche pour pouvoir venir un petit peu faire sa promotion dessus. Donc, en attendant, on a pas mal de petits youtubeurs. Et en même temps, c'était un peu le but du jeu. Donc, voilà. Donc, s'il y en a qui n'ont pas la peine de m'écrire et tout, c'est legeek.tv. On en parle un petit peu le soir. Vous mettez le lien en description. Ça me fait un backlink. C'est-à-dire un lien en retour. Et moi, je vous promotionne vos vidéos là-dessus. Aujourd'hui, on a quoi ? Une batterie de secours solaire. Ça, c'est pas mal. Tu peux aller la voir. Le show me, me too, le petit drone, machin et tout. Si vous ne l'avez jamais vu voler et que vous voulez une review en français, vous pouvez aller le voir. Et on a encore deux autres vidéos qui arrivent incessamment sous peu à 11h et à midi. Donc, dans 30 minutes et dans une heure. Voilà. Allez sur le site legeek.tv. Voilà. Et comme ça, vous pourrez découvrir un petit peu déjà de nouveaux youtubeurs, de nouvelles vidéos. Et d'autres gens, d'autres vies, d'autres œuvres. Par exemple. Voilà. C'est bien. On a presque fini. Nanana Nova 4. Ok. Donc, le mois prochain, si on arrive aux 1500 cafés, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. 1172 cafés. Je pense qu'on va y arriver tout doucement en prenant un petit peu le temps. Encore une fois. Si Naruzaki et Lutfi arrêtent de mettre. Arrêtez. Laissez jouer les autres un peu. Voilà. On devrait arriver aux 1500 cafés. Donc, le mois prochain, il y aura sur une 1080. Est-ce que je rajouterai une petite 1060 dans le lot ? Encore une fois, vous ne pouvez gagner qu'une seule fois. Et voilà. Pour les vacances, pour la semaine en Thaïlande, on est en train de voir de finaliser ça. Donc, ça arrivera certainement au mois d'avril. Comme de toute façon, tu n'as pas l'intention de venir là tout de suite. C'est bien. Et pour les téléphones, on verra ce qu'on met dedans. Alors, j'ai déjà eu des petits mails d'amour sur Tipeee. Tu vas te reconnaître. Concernant le AGMX3, que si je voulais le vendre, qu'il était relativement intéressé. Il faut que je fasse la review, que je flashe la ROM et que je fasse la review et tout. Alors après, le problème, c'est que je ne peux pas les envoyer en France. Donc, il faut voir avec Michel, s'il vient le mois prochain, s'il peut ramener un ou deux téléphones et tout. Ou si je trouve quelqu'un en attendant. C'est moins facile. Sauf si tu viens en Thaïlande. Donc, du coup, oui, si tu viens en Thaïlande, je peux te le vendre directement là. Ça fait l'occasion de dire à ta femme, écoute chérie, je dois partir en Thaïlande une semaine à Pattaya. Parce que je veux le AGMX3, mais je suis obligé d'aller le chercher. Il y a peu de chances que ça passe. Prix des billets, machin, Pattaya. Si elle regarde sur Internet, il y a peu de chances que ça passe, mais ça peut valoir le coup. On a déjà dit. Ou des formations YouTube. Tu peux essayer comme ça. Bon, films et séries télé, rien. Je n'ai pas regardé la télé hier. Si, j'ai regardé, il y avait Automoto, les meilleurs du salon de Genève là. La vidéo de GMK aussi avec la Bugatti Black, machin, truc incroyable. Et puis, pas mal d'envoyés spéciales, comme on a le replay sur YouTube. Envoyés spéciales avec les parents qui craquent. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y en a une autre là qu'ils ont mis. C'est les mecs qui ont été accusés. En fait, bon, ils sont innocents. Et le tribunal des pardons, je crois, je ne sais plus quoi ça. C'est pas mal. Ça m'amuse beaucoup et je suis vachement en retard sur Burger Quiz. Donc, voilà. Pas trop le temps de regarder la télé. Mais en même temps, ce n'est pas très, très grave. Voilà. Ainsi se termine cette acrotidienne. Donc, une acrotidienne, encore une fois, qui est très, très large. Où on parle un petit peu de tout, de rien. Qui fait beaucoup moins d'audience que quand on fait dans le putaclic. Mais qui fait son audience de base. Qui fait ses mille vues. Donc, vous êtes quand même mille personnes à regarder ça. Et rapidement. Je veux dire, plus ceux qui regardent le week-end, plus ceux qui regardent en différé. Ça fait plutôt plaisir. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous rappelle, demain, on sera en live. 15 minutes, je vous parle des news high tech que j'enregistrerai l'après-midi. Et pendant 15 minutes, on répond un petit peu à toutes vos questions en live, par exemple. Vous pouvez mettre des commentaires également. Si les commentaires sont intéressants, je mets des petits cœurs d'amour. Éventuellement, j'y réponds. S'ils ne sont pas intéressants, qu'il n'y a pas de cœur d'amour et que je n'y réponds pas. C'est que ce n'était pas intéressant. Si jamais, il y en a qui se posent la question. Et s'il est viré, c'est que c'est de la merde. Il y en a. Il y en a. Il se demande. Il y en a mon commentaire. Ben oui, c'est de la merde. T'écris de la merde. On ne va pas le laisser. T'imagines, après, les gens, ils marchent dessus, ils glissent. Après, ça génère d'autres merdes. Et après, il y en a qui te répondent et ça part en insulte et tout. Mais non, on n'est plus là maintenant. Regarde, maintenant, on est Bouddha. Paix et prospérité. Dieu vous bénisse. À demain. Prenez soin de vous. La petite prière ce soir pour le marabout. Et puis voilà. Très bien. Paix et prospérité. Bonne journée. À demain. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501